Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette dernière émission d'Oqué Padré cette saison. Alors cette semaine on ne va pas aborder de grands sujets théologiques, de grandes questions morales. Nous on va simplement partager des petits conseils, des petites idées sympathiques pour passer un été avec le Christ. Et pour nous partager ses suggestions, aujourd'hui je suis avec le père Vincent Rabergeau. Bonjour père. Bonjour Agnès. Alors vous nous proposez aujourd'hui des petites idées à la fois de lecture ou tout simplement d'activité pour passer un été avec Jésus en liberté. Oui cette liberté qui nous est si chère. On sait bien le reste de l'année est souvent rythmée par les activités professionnelles, à l'université, au lycée, à l'école. Bref, on profite des vacances pour vivre autrement, à un rythme autre, peut-être ailleurs si on a la chance de pouvoir partir. Dans un premier temps, peut-être premier petit conseil, c'est se détacher de tous nos mauvais liens. Je pense en particulier aux addictions et une de celles qui nous préoccupe le plus, l'addiction en téléphone portable. Pour quelques semaines, on va les mettre de côté pour privilégier les relations en direct. Autre petit conseil, c'est laisser du temps au temps et choisir ce qui nous élève. C'est profiter du rythme un petit peu ralenti des vacances pour s'accorder des pauses, se trouver dans un rythme un petit peu plus méditatif. Profiter du congé qui nous est donné pour se poser avec un bon livre, pour regarder un bon film, écouter de la musique. On choisit ce que l'on veut lire, on choisit ce qu'on veut regarder, on prend le temps de faire une sélection pour s'élever. Moi, je vous propose d'aller vous balader. Et alors, le grand défi que je me suis donné, c'est de vous proposer des pèlerinages à moins d'une heure et demie de voiture du Mans. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné, Père Vincent ? Par exemple, Lisieux, pour aller sur les traces de Sainte-Thérèse de Lisieux, dont nous fêtons cette année les 150 ans de la naissance. Un autre lieu de pèlerinage, alors là, je mets au défi vos auditeurs de le connaître. Alors, il y en a peut-être un ou deux qui diront, mais bien sûr, c'est Rie-R-I. C'est où ça ? C'est dans l'Orne, pas très loin d'Argentan. C'est le lieu de naissance de Saint Jean-Eude, un grand saint du XVIIe. Et c'est aussi un des grands propagateurs de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Toujours avec Saint Jean-Eude et pas très, très loin de Rie, vous avez les Tourailles, avec une basilique magnifique du XIXe. En pleine campagne, Notre-Dame de la Recouvrance, où des gens viennent demander à Notre-Dame d'accomplir quelques miracles pour eux. Autrefois, c'était les femmes de marins qui demandaient que leur mari revienne. On a les parents de Saint Jean-Eude qui sont allés aussi demander un enfant. Ça, c'est nos voisins du diocèse de Cé. On peut pousser, si on a envie, un petit peu dans l'autre direction, un peu plus au sud. Un peu plus au sud, on irait du côté de Blois. En fait, au début du XXe siècle, des frères Capucins ont décidé de créer de toutes pièces un sanctuaire qu'ils ont dédié à Notre-Dame de la Trinité. Ils ont fait édifier un ensemble extraordinaire, une basilique dans les années 30, avec de très beaux vitraux, de très belles mosaïques. Eh bien, je vous invite à aller à Notre-Dame de la Trinité. C'est sur les hauteurs de la ville de Blois. Vous y serez là encore très bien reçu par un prêtre du diocèse, le père Vincent. Il a un très beau prénom. Mais surtout, il est très, très dévoué à ouvrir ce sanctuaire à tous ceux qui veulent découvrir cette très belle spiritualité à Notre-Dame de la Trinité. Vous avez Tours pour Saint-Martin, l'île Bouchard pour Notre-Dame, avec les apparitions de 1947. Saumur, pas très loin. Là, pour le coup, nous sommes dans le Ménéloir, avec le sanctuaire de Notre-Dame des Ardilliers et puis la belle figure de sainteté de Sainte-Jeanne de Lanoue. Et puis, vous avez enfin Pontmain. Mais je ne veux pas oublier tous les sanctuaires qui existent en Sarthe. Notre-Dame du Chêne, bien sûr. Mais Notre-Dame de la Feigne, Notre-Dame de Verniette, Notre-Dame de Lépine. Bref. Les possibilités ne manquent pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu la partie pèlerinage. C'est si on a envie d'aller se déplacer, d'y aller physiquement. Vous le disiez tout à l'heure quand on préparait cette émission. La foi, ça passe par les pieds. Mais on peut aussi rester chez soi, sous un arbre, devant un couffet de soleil, avec des livres. Alors, je vous conseille d'abord ce que j'appelle les livres de spiritualité. Le premier de ces livres, c'est « Sagesse d'un pauvre », un grand classique de la littérature de spiritualité, écrit par Éloi Leclerc. Éloi Leclerc, c'est un franciscain. Il raconte un épisode assez peu connu de la vie de Saint-François à la fin de sa vie. Saint-François est confronté au développement de son ordre et il a l'impression finalement que ses frères trahissent, ou en tout cas sont prêts de quitter l'idéal de pauvreté et de simplicité qu'il s'était fixé. Donc, il vit comme un temps de dépression et c'est au contact de la nature, au contact des gens simples, en discutant avec ses frères, qu'il va retrouver cette certitude que Dieu est. Je vous lis un passage. « Quoi qu'il arrive, il y a Dieu, la splendeur de Dieu. Il suffit que Dieu soit Dieu. L'homme qui accepte Dieu de cette manière est capable de s'accepter vraiment soi-même. Il devient libre de tout vouloir particulier. » Le second livre que je voudrais vous conseiller, c'est le livre d'un jeune confrère prêtre du diocèse de Paris qui s'appelle Cédric Anastase, en particulier à destination des jeunes, qui s'appelle « Aime et fais ce que tu veux ». J'aime beaucoup ce petit livre, 138 pages, très clair, plein d'humour, qui finalement font le point sur la morale chrétienne. C'est un peu barbant ça, non, Père Vincent ? Vous vous souvenez, on avait cette année fait une émission « Fais pas ci, fais pas ça ». Eh bien, Cédric nous donne des clés pour comprendre la morale à la lumière de l'Évangile. Et finalement, la morale que Jésus nous encourage à suivre, c'est une morale joyeuse, une morale de la liberté. C'est tout simple, c'est « Aime et fais ce que tu veux ». Le troisième livre que je voudrais vous conseiller, Jean de Saint-Cheron, il parle d'une femme qui, justement, a vécu toute sa vie un combat pour la liberté intérieure. Cette femme, on en a parlé tout à l'heure en évoquant Lisieux, c'est évidemment Sainte-Thérèse. Exactement. Donc, « Éloge d'une guerrière » aux éditions de Grasset. Un très, très beau livre où Jean en finit avec l'image de Thérèse, la bonne sœur au bouquet de fleurs. Alors là, je vous ai conseillé des livres écrits par des hommes. Là, je voudrais vous parler d'un magnifique ouvrage écrit par une femme. C'est le « Dictionnaire amoureux des saints », écrit par Christiane Rancet. Ça commence avec Alred de Rilvaux, un cistercien qui a beaucoup écrit sur l'amitié. Ça finit avec Zélie Martin. Et vous avez, comme ça, un peu plus de 700 pages. Mais vous lisez ce que vous voulez. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Toutes les notices écrites, vraiment, vous allez vous régaler à lire ce dictionnaire amoureux des saints. Alors ça, c'était la littérature de spiritualité. Maintenant, quatre ouvrages de littérature générale, avec tout d'abord un ouvrage exotique. Qui a été écrit par un auteur japonais, alors je vais essayer de bien prononcer le nom. Vous m'arrêtez si je me trompe. Shusaku Endo. Bravo Agnès. J'ai répété. Exactement. Ce petit livre s'appelle « Le dernier souper et autres nouvelles ». Ce sont plusieurs courts textes racontant des histoires d'hommes et de femmes à la dérive, mais qui tous sont travaillés par l'idée de la rédemption. Un deuxième roman que je vous conseille. Là, c'est un coup de cœur pour vous. C'est un coup de cœur, c'est un de mes auteurs préférés. Il s'agit de Jean Giono et d'un de ses romans peut-être les moins connus qui s'appelle « Mort d'un personnage ». Alors pourquoi je l'ai choisi ? D'abord parce que de fait, c'est un de mes romans préférés. Il nous raconte la relation privilégiée entre un petit-fils et sa grand-mère. Cette grand-mère, c'est la Pauline de Théus, celle que l'on connaît dans « L'œil sart sur le toit » pour ceux qui auraient aimé et le roman et le film il y a quelques années. Donc « Mort d'un personnage », c'est la fin de vie finalement de cette Pauline de Théus qui n'est plus le personnage flamboyant qu'on a connu, mais une femme au seuil de la mort. Et grâce à son petit-fils, grâce à une femme qui s'occupe d'elle au quotidien, eh bien oui, cette femme va retrouver toute son humanité et sa fantaisie jusqu'à ce « Grand-mère est morte » final. À une époque où il est beaucoup question de fin de vie, de scandale dans les EHPAD, de rediscussion sur les lois de bioéthique, exactement, eh bien ce roman s'impose. Un auteur italien maintenant, qui se dit athée, mais qui a la particularité de lire la Bible tous les matins. En hébreu. En hébreu, exactement. Mais il est fou. Il n'est pas fou, il est simplement passionné, passionné par l'écriture sainte. Il s'agit d'Héride et Luca. Je vous lis tout simplement ce qu'il dit en préface de ce texte « Première heure ». « Tous les matins, la tête vide et lente, j'accueille les paroles sacrées. Pour moi, les comprendre, ce n'est pas les saisir, mais être rejoint par elles, être calme au point de se laisser agiter par elles, dépourvu d'intention au point de recevoir la leur, insipide au point d'être salé par elles. Ainsi, suis-je devenu un hôte, chez moi, des paroles de l'écriture sainte. » Un grand merci, Père Vincent Rabergeau, pour toutes ces suggestions, que ce soit en termes de pèlerinage ou alors pour toutes ces idées de lecture que vous avez pu nous partager aujourd'hui. Bonne été, Agnès, et bonne été à tous nos éditeurs. Merci à vous, Père Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada